elles sont mes feuilles oh merde je suis assez dessus konnichiwa tous et bienvenue sur le japon fou 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 c'est david votre envoyé spécial en direct du japon et comme chaque semaine je reviens sur l'actualité du japon dans ce 20h du japon allez c'est parti aujourd'hui on va parler de quoi on va parler des JO de Tokyo qui sont officiellement repoussées de l'éventualité d'un confinement à Tokyo on en reparle tout à l'heure de l'interdiction d'entrée sur le territoire japonais des ressortissants européens le gouvernement japonais envisage d'offrir 200 000 yens par ménage japonais on va voir pourquoi et finalement on parlera parce que c'est la saison du Hanami allez si vous êtes intéressé par l'actualité du japon n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne je compte sur vous sinon c'est parti on voit tout ça juste après le générique ça y est c'est officiel les JO de Tokyo n'auront pas lieu cet été c'est un casse-tête incroyable qui commence pour le japon afin de trouver la meilleure période pour repousser l'événement pour le moment l'automne 2020 et l'été 2021 sont les deux options possibles sur la table l'automne ça permettrait de faire des jeux olympiques avec moins de chaleur moins d'humidité ce serait peut-être meilleur pour les athlètes seulement on n'est pas sûr du tout que la situation soit rétablie d'ici là reste l'option été 2021 encore une fois on sait pas ce qui se passera à l'été 2021 mais d'un point de vue organisationnel de toute façon ce sera compliqué je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau bientôt un confinement à Tokyo point d'interrogation c'est envisageable en tout cas la gouverneur de Tokyo Yuriko Koike d'ailleurs c'est la première femme à être devenu gouverneur de Tokyo elle a demandé ce mercredi aux habitants de Tokyo de limiter les sorties non nécessaires durant le week-end prochain cette réaction de madame Koike fait suite à 41 nouveaux cas confirmés à Tokyo en une seule journée ce qui est un record dans la capitale le japon était focalisé sur l'organisation des JO et maintenant que ces derniers sont annulés peut-être qu'il y a une prise de conscience il ne s'agit pas pour le moment d'un confinement à proprement parler d'un confinement obligatoire mais c'est peut-être la première étape qui amènera des décisions plus radicales la situation pourrait évoluer très rapidement à Tokyo et dans le reste du Japon dans les jours qui viennent encore une fois à suivre c'est une question de jour maintenant le gouvernement japonais sur le point d'interdire l'entrée sur le sol nippon des touristes provenant de 18 pays européens voici la liste des pays Andorre Autriche Belgique Danemark Estonie France Allemagne Italie Iran Liechtenstein Luxembourg Malta Monaco Pays-Bas Norvège Slovénie Espagne Suisse et Vatican oui je sais ça fait 19 mais il faut enlever l'Iran qui n'est pas en Europe toutes les personnes ayant mis les pieds dans l'un de ces pays au cours des deux dernières semaines ne pourront pas rentrer sur le territoire le gouvernement de Shinzo Abe réfléchit à un plan pour soutenir l'économie des ménages japonais en période de crise au départ l'idée était de supprimer la TVA japonaise qui est de 10% pendant une certaine période et finalement ce n'est pas l'option qui a été retenue apparemment cette option a été abandonnée à la place le plan du gouvernement serait de verser 200 000 yens ce qui fait à peu près 1650 euros à chaque ménage nippon rien n'est encore décidé rien n'est officiel mais une annonce devrait être faite dans ce sens prochainement allez pour se changer les idées on va parler un petit peu du Hanamiya le Hanami vous savez ce pique nique qu'adorent faire les japonais sous les cerisiers un véritable rituel au japon oui sauf que là cette année ça risque d'être compliqué effectivement d'ailleurs vous l'avez je vous l'ai dit tout à l'heure la gouverneur de Tokyo demande au Tokyo de rester chez eux et donc de ne pas faire de déplacement non nécessaire on peut penser forcément en pensant à non nécessaire au Hanami est ce que le Hanami est vraiment nécessaire c'est pas sûr mais alors il faudrait savoir est ce que les japonais est ce que de nombreux japonais respecteront ces recommandations quitte à faire une croix sur le Hanami c'est une bonne question en tout cas de nombreux maires comme celui d'Osaka monsieur Ichiro Matsui ont demandé explicitement et bien de ne pas fêter le Hanami cette année donc la solution la plus sûre cette année pour fêter le Hanami c'est bien comme vous le voyez un joli fond vert c'est pas mal là avec un fond vert normalement il n'y a pas de problème voilà pour l'actualité de la semaine au japon et pas mal de choses cette semaine il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment forcément lié à ce que vous savez et justement je voulais vous dire un truc les vidéos sur youtube sont démonétisés concernant ce sujet donc mes deux vidéos précédentes ont été démonétisés démonétisés c'est pour ça que j'ai d'autant plus besoin de votre soutien vous avez ma page tipeee ma page du type et la possibilité de devenir membre de la chaîne contre certains avantages tous les liens sont en description et donc votre générosité sera la bienvenue pour soutenir et bien ce type de contenu je remercie tous ceux qui souhaitent aider la chaîne sinon pour les autres et ça aide aussi mettez des pouces vers le haut partagez absolument sur vos réseaux sociaux et abonnez vous à la chaîne à cette chaîne le japon fou 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 si vous n'êtes pas encore abonné puisque chaque semaine je reviendrai sur l'actualité sur ce dites moi en commentaire quel sujet vous a intéressé le plus et je vous remercie parce que vraiment sur les dernières vidéos vous avez été nombreux à commenter arigato gozaimashita et attendez ne partez pas tout de suite voilà pour ce qui est jusqu'à la fin de la vidéo je voulais vous montrer mon magnifique mon doux et soyeux fond vert ah là là c'est super merci à ce fond vert qui m'aide pour ces vidéos 20 heures du japon et merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo je souhaite bien du courage dans cette période difficile difficile je pense à vous sur celui au mot de la fin comme d'habitude matane